Musique Youth Challenge, notre mouvement de conquête de jeunes et étudiants en Allemagne, a convoqué les jeunes de la nation à la sixième édition du Destiny Camp qui a eu lieu dans la région de Francfort-sur-le-Mer. Comme à l'accoutumée, nos missionnaires en Allemagne, sous l'impulsion du pasteur Gislin Dormeau, ont sollicité l'assistance d'autres missionnaires et amis venant des nations. Ce sont donc près de 600 personnes environ en présentiel et plusieurs centaines en ligne qui ont pris part à ce camp de la destinée du 29 au 31 mars 2024. Une croisade de prières de trois semaines a précédé l'événement et de manière exceptionnelle, la sœur Ruth Donald a conduit les sons de la base auxiliaire dans la nation deux jours avant le jour J lors d'un mini-siège de prières de huit heures a prié enfin d'imposer la présence et la direction du Saint-Esprit. Tout au long du programme, huit nations d'Europe et d'Afrique ont répondu présentes, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, la Finlande et le Ghana. Le premier jour du camp a été marqué par plusieurs témoignages de conversion et témoignages sur l'impact des précédents camps. C'était le tremplin pour la prédication de l'évangile par le pasteur Philippe Donald du Royaume-Uni sur la parabole du fils prodigue. Puis tard, dans le programme, le frère Valentin Sierra, un orateur habitué des décennies CAM, a entretenu l'assistance sur la thématique de l'excellence académique au cours d'un atelier sur la gestion de la pression pendant les études, la recherche de la volonté de Dieu dans les études ou dans la carrière professionnelle. Le deuxième jour était le théâtre d'un événement inédit dans l'histoire de nos retraites en Allemagne. Les jeunes diplômés ont reçu des mains du pater, de missionnaires et dirigeants présents, les prix d'encouragement pour les études et formations achevées au courant des 18 derniers mois. Le frère Valentin Sierra a par la suite terminé son exposé sur l'excellence académique à partir de son témoignage personnel et de ses interactions avec le professeur Zakaria Stanifoumoun. Il a pu montrer, d'une part, que celui qui renonce à ses études pour les consacrer au Seigneur et, d'autre part, demeure fidèle au Seigneur au milieu des pressions académiques et professionnelles, tout en y mettant son tout, expérimentera l'excellence. L'excellence, c'est le travail dur. Le tout d'un homme avec l'intervention du facteur divin a-t-il conclu. Le docteur Valentin Sierra a achevé sa prédication en indiquant la finalité de l'excellence académique et professionnelle. Tout comme Daniel, dans une société perse impie, qui, grâce à ses compétences excellentes, a ouvert une porte pour l'accomplissement des deux saints de Dieu, nous avons besoin qu'en plus d'être remplis du Saint-Esprit, les dirigeants en gestation, par leurs compétences excellentes, ouvrent les portes pour l'Évangile dans les couches de la société où seules les créances spirituelles sont insuffisantes. Le prochain exposé portait sur la délivrance des addictions et comportements additifs. Ici, le docteur Stéphane Thalard, venu tout droit de la France, a instruit. À partir de son parcours personnel et de son expérience en médecine psychiatrique, il a exposé une palette d'addictions auxquelles la jeunesse et la société, de manière générale, sont assévis et les cercles vicieux qui y sont affiliés, ayant démontré comment une addiction détruit une vie et tout le potentiel investi par Dieu. Le docteur Stéphane a haut thème de témoignages authentiques et d'un exposé scientifique conclu. Peu importe le nom que la médecine donnera à toutes les addictions, elles sont arracinées dans le péché. Et Jésus est la seule solution définitive. C'était le lieu pour une exhortation collective, particulièrement aux parents à prier pour protéger leur progénitude, des mauvais amis, mauvais conseillers et mauvaise influence. Le Seigneur a par la suite précipité toute l'assistance dans un ministère d'intercession et de proclamation et de louange pour la délivrance des addictions et des mauvaises habitudes. Le programme du dernier jour, quant à lui, était aussi bigarré. Une jeune Allemande de souche a partagé son témoignage de conversion, expérimenté après la lecture du livre, Le chemin de la vie du procès Zakaria Stanifoumoun. Sur ce, le frère Théophile Tientchoum, missionnaire dans le nord de l'Allemagne, a interpellé la jeunesse présente sur l'intendance financière, en exposant non seulement son parcours, mais aussi les pièges financiers des sociétés de consommation qui précipitent plusieurs dans la spirale des dettes. Le cœur de cette session était basé sur le livre d'Agi, afin de rappeler aux jeunes que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur et que la priorité dans les affaires financières, c'est d'avoir un cœur entier au Seigneur, un cœur qui peut aimer le Seigneur de manière suprême, ainsi s'occuper en premier des affaires de Dieu. Et plusieurs frères ont témoigné avoir été délivrés des dettes et appris à mieux gérer leurs finances grâce à l'accompagnement d'aînés craignant le Seigneur. C'était un moment où plusieurs ont confronté le besoin de se détourner des mauvaises pratiques financières qui vont bon train dans la société, les dettes, l'amour du luxe, les achats compulsifs, le gaspillage, le manque de contentement. Le mot de fin était un encouragement à la gratitude et au contentement qu'A Dieu donne suffisamment pour pouvoir à nos besoins. Le frère Philippe a pris la parole pour confronter les frères à notre but global. Une projection honnête sur les centaines de millions de disciples a gagné au Seigneur au cours des quatre prochaines décennies. L'assistance a dû faire face à une réalité. C'est un but qui frisse le su naturel. À moins que Dieu ne nous bénisse avec la capacité de nous multiplier et de nous étendre rapidement au-delà de l'ancien des talents et dont la bénédiction de Dieu est le facteur multiplicateur à l'échelle dont nous avons besoin pour accomplir notre but. Un propos qu'il a expliqué à partir de Genèse chapitre 1 du verset 22 au verset 28. Les saints ont adressé au Seigneur un cri de désespoir en vue de recevoir la bénédiction de Dieu, se souvenant ainsi de Jacob qui, en une nuit, passa d'un chef de famille à une nation après avoir lutté avec Dieu pour être béni. Une articulation phare de ce destinicam était le séminaire sur le mariage avec pour orateurs principaux non-missionnaires au Portugal, les Mendès. Le fardeau était de rappel aux aspirants l'intention de Dieu pour le mariage qui est de le servir. Dans notre contexte, offrir des foyers saints pouvant abriter des assemblées, entre autres, et la nécessité d'être accompagnée par les autorités spirituelles et parentales en vue de trouver le meilleur de Dieu pour soi. Le séminaire était aussi constitué d'un atelier pratique et d'une session de réponse aux questions des participants. Les sœurs Ruth Donald et Marcel Dormo-Guezette ont aussi rendu ministère aux enfants et aux ministres aux enfants durant cette retraite. Le Seigneur a sauvé et restauré une soixantaine de personnes, dont 45 adultes et 12 enfants. 22 sont entrés dans les eaux du baptême. Alléluia ! Car neuf couples potentiels se sont formés à l'issue du séminaire sur le mariage. Et nous prions enfin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour la manifestation purielle des dons qu'il a mis en chacun des ministres présents au cours de cette retraite. La communion profonde, le travail en synergie qui a produit une complémentarité dans les ministères rendus. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour une retraite arrosée de célébrations à l'éternel. Nous rendons grâce à l'éternel pour les témoignages de la main de Dieu qui transforme toujours plus de jeunes lors des destinicams en fin d'en faire des ouvriers compétents pour son œuvre entre nos mains. Un papier de Cynthia Gimgo pour la RTVC Allemagne, Gaëlle Bledon.